... Bonjour tout le monde, bonjour notamment à ceux que je vois maintenant depuis une semaine. Pour la dernière de ces huit rencontres proposées par Mediapart, le Festival d'Avignon, la Revue du Crieur est en partenariat avec Entre Temps, la Revue d'Histoire Actuelle du Collège de France, rencontre autour de cette histoire mondiale de la France qui a été un événement éditorial, un point important historiographique et aussi un objet politique. Pour cet ultime moment passé ensemble, nous allons évoquer dans un premier temps 360, qui est donc la date la plus ancienne de notre sélection, et discuter ensuite avec son auteur qui est aussi un des coordinateurs de cette histoire mondiale de la France, Yann Potin, la question de savoir si ce livre a produit une forme hégémonique d'écrire l'histoire. Mais comme chaque jour, on commence en lecture, et ce jeudi, c'est 360 Paris-Vaux-Biens-Dempire qui vous est proposé par un ou une élève de l'ERACM, l'école régionale d'acteurs de Cannes et Marseille, en l'occurrence Juliette Evnard. Bonjour à vous. Bonjour. Nous sommes à Lutèce en février 360. La place forte sur l'île de la Cité est sur le point d'entrer dans la mémoire collective du monde romain. Connue plus tard selon la noire légende entretenue par les chrétiens sous le nom de Julien l'Apostat, Flavius Claudianus Julianus César y est proclamé empereur Auguste par ses propres troupes. Plutôt que de répondre à l'appel de l'empereur légitime Constance II à défendre les frontières de l'Empire, les soldats fidèles à Julien font de leur jeune César un héros. Julien vient de parcourir la Gaule et de défendre farouchement le territoire face aux multiples incursions des Alamans et autres barbares. Il a fait de Lutèce sa base arrière, sinon sa capitale, et recueilli une gloire militaire et politique extraordinaire de la Belgique à la Bretagne. Il consacre ce qui, depuis un siècle au moins, est alors une évidence. La Gaule est susceptible d'être une branche autonome de l'Empire par le fait même qu'elle en forme le principal rempart contre les radias régulières des populations du nord de l'Europe. Le parcours fulgurant de Julien, mort comme Alexandre le Grand et comme le Christ dans sa 33e année, est tout entier irisé d'une mystique réversible. Puisque rien ne le prédestinait à l'Empire, tout lui était possible. À moins que ce ne soit l'inverse. Né sans doute en 331, Julien est le fils d'un demi-frère de Constantin, assassiné en 337 par ses neveux. Il est le seul survivant des concurrences fratricides pour le contrôle de l'Empire. Il reçoit dans son exil une éducation grecque traditionnelle, au point de rejeter la confession chrétienne. Il recueille à Athènes un enseignement néo-platonicien radical, et c'est dans la capitale intellectuelle du monde grec qu'il devient pleinement un prince philosophe. Destiné aux lettres et non pas aux armes, son transfert à Milan en 355 à la demande de Constance II relève d'un hasard. La fonction impériale est alors taraudée par la sacralité dynastique, et Julien est et sera le dernier survivant de la lignée de Constantin. Ce nouveau paradoxe, comme ses succès militaires inattendus pour un philosophe, contribue à sa légende funeste, qui fait procéder de l'ascension fulgurante la nécessité d'un décès brutal, signe de la Providence et preuve ultime du triomphe annoncé du christianisme. Terrassé par une flèche en juin 363, Julien Laposta est le candidat rêvé d'une histoire mondiale, des possibles non advenues. Car Julien fut-il en position d'interrompre le cours de l'histoire. Après la mort soudaine de Constance II et la légitimation imprévisible de son usurpation parisienne, la fortune sourit à son audace. En décembre 361, il fait une entrée triomphale à Constantinople et suspend toute officialisation du culte chrétien dans les institutions impériales, en prônant le respect des cultes anciens ou païens. L'enseignement des lettres profanes est interdit aux chrétiens et il entend rebâtir les temples et restaurer les cultes locaux. Julien est en fait un anti-Constantin dans un empire qui hésite entre le culte personnel et autoritaire d'un Christ dont on ne sait s'il est tout à fait homme ou Dieu et le respect pour le polycentrisme religieux des cités. Tout se passe comme si le règne de Julien, malgré ou à cause de sa brièveté, était un ouvroir d'histoire potentielle pour un personnage légendaire que la fiction littéraire et tout particulièrement théâtrale n'a jamais cessé de prendre en charge. L'ombre portée de Julien est incomparable et pour tout dire universelle, jusqu'à Dostoyevsky-Wipsen qui lui consacre une pièce de théâtre entière, empereur et galiléen, à la fin du XIXe siècle. Faut-il donc être exclu de l'histoire pour être consacré par la littérature ? Malgré six ans en Gaule et trois hivers à Paris, le règne de Julien est tributaire d'une amnésie collective nationale, bien entendu commandée par la diabolisation chrétienne. Ce n'est que par le truchement tardif d'une histoire locale de la ville de Paris que Julien a été adopté par une mémoire collective, prenant alors ses distances avec l'histoire officielle du catholicisme romain au lendemain des guerres de religion. Il faut attendre la réhabilitation progressive des origines gauloises avec les recherches de la France d'Étienne Pasquier au cours des années 1560 pour voir la figure de Julien peu à peu apparaître dans le roman historiographique. Montaigne transforme la résurrection de Julien en réhabilitation morale et fait de lui le champion de la liberté de conscience. Il ne restera plus au philosophe des Lumières de Voltaire à Diderot qu'à voir en Julien un des lords, lui attribuant d'avoir été le premier instigateur de l'esprit de tolérance. Merci beaucoup, Julien Thévenard, pour cette lecture. Vous allez être remplacé sur cette estrade par Yann Potin, l'auteur de textes dont vous avez entendu de large extraits. Bonjour à vous, Yann Potin, chargé d'études documentaires aux archives nationales et l'un des quatre coordinateurs de cette histoire mondiale de la France, auteur aussi de nombreux livres dont vous trouverez certains à la table de la librairie. Yann Potin, 360, c'est une date qui est rajoutée dans cette édition de poche de l'histoire mondiale de la France. Mardi, on a parlé de 1994, du génocide des Tutsis au Rwanda qui avait été oublié, on peut le dire vraiment, de la première édition, il s'essayait de réparer un acte manqué. Là, 360, pourquoi est-ce qu'il fallait rajouter 360 ? Est-ce qu'il fallait le faire ? Non, non, mais il ne fallait rien du tout. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation à causer de ces manquements et de ces ajouts. Bon, je ne pense pas que c'était un oubli, c'est plutôt que pour le Rwanda. Je crois qu'il y avait une difficulté. En fait, on a beaucoup hésité à dépasser les années 80. Et effectivement, vu que le livre a été conçu dans une certaine précipitation, mais avec quand même une vraie cohérence, finalement, effectivement, on a dû reporter, en fait, le traitement du génocide du Rwanda qui est effectivement une date qui a toute sa place dans l'histoire mondiale de la France. Et je dirais, ce recueil a été conçu véritablement comme une proposition. C'est-à-dire qu'aucune des dates n'est nécessaire. Aucune des dates n'est véritablement un passage obligé. On a dû anticiper, disons plutôt, la protestation ou le regret de l'absence de certaines dates. Ce qui fait que, dans la deuxième édition, effectivement, on a proposé un bouquet, je crois une dizaine, je ne sais plus exactement le chiffre exact, de dates selon un peu le même esprit que le choix initial des 140 premières dates. C'est-à-dire, à la fois des choses qui s'imposent et des choses au contraire dont on peut disposer au gré d'une sorte de promenade historiographique. Et pour le coup, je réponds à votre question, Julien Laposta, à mon avis, fait partie de ces dates possibles. D'ailleurs, la lecture l'a rappelé, d'une histoire possible, d'une histoire mondiale de la Gaule, en l'occurrence, et non pas de la France. Évidemment, ça n'a pas de sens. Ça, justement, à quel point c'est possible de faire une histoire mondiale de la France à un moment où un bout de France s'appelle la Gaule et où Paris s'appelle l'Utès ? De toute façon, ça, c'est le projet initial du livre, c'est-à-dire de retourner contre lui-même le discours ou le récit téléologique finaliste qui fait qu'on raconte toujours l'histoire à partir de la fin. En l'occurrence, le territoire approximatif de la France est en plus en gros à la fin du XXe siècle, ce qui n'a rien à voir avec, évidemment, la France d'il y a 50 ans avant la décolonisation, enfin, 70 ans maintenant, etc., etc. Donc, plus généralement, dans cette histoire mondiale, pour ceux qui l'auraient regardée et celles qui ne l'auraient pas encore regardée, elle commence à la préhistoire. Donc là, c'était une façon très radicale de dire, évidemment, la France ne démarre pas dans des temps aussi archaïques archaïques et anciens, mais en même temps, précisément, on va vous montrer comment on peut poser la question, finalement, de la problématique historienne et sinon de la formation de la France, puisque ce n'est pas tellement l'objet du livre, mais disons, de la manière dont la France, à chaque fois, se positionne par rapport au monde, au singulier comme au pluriel, au monde en général, au monde possible et dans quel réseau politique, économique, ce qui est toujours une chose en gestation et surtout une représentation, se positionne, s'inscrit. Donc voilà, de ce point de vue-là, de fait, 360 et Julien Laposta se positionnent à double titre. Tout d'abord, un, dans ce qu'on appelle un peu rapidement le roman national ou le roman historique national forgé ou disons consolidé au XIXe siècle, la figure de Julien Laposta existe comme plutôt une sorte de, justement, effectivement, de naissance de la ville de Paris. En fait, le texte le précise dans un passage qui n'a pas été lu, mais fondamentalement, en fait, c'est une sorte de rétro-projection, l'histoire de Julien Laposta, de la centralisation parisienne. Puisqu'en fait, Paris n'est pas la capitale de la Gaule romaine, bien entendu, c'est plutôt Lyon ou, enfin, c'est plusieurs possibilités. et, effectivement, l'émergence de Paris rencontre sur son chemin beaucoup plus tard Julien Laposta. Donc, il y a cette première justification qui est, et qui fait partie aussi de l'offre du livre, la proposition du livre collectif qui est discutons avec ces dates qui sont des passages obligés, des goulets, des étranglements, des trous de serrure de la mémoire politique nationale, etc. L'autre aspect, c'est qu'en effet, la Gaule romaine, depuis bien avant même la conquête entre guillemets de Jules César qui fait l'objet d'un texte aussi de mon cru, du reste, sur Alésia, un peu attendu, évidemment, cette fois-ci. Donc, cette Gaule romaine qui, en fait, a une histoire extrêmement longue qui est même bien antérieure à 52 avant Jésus-Christ puisqu'elle démarre et on est ici en pleine Narbonnaise, si j'ose dire, donc, dans le cœur de la Gaule romaine et elle démarre au deuxième siècle avant Jésus-Christ et encore au IVe siècle avant, donc vous voyez, ça fait 600 ans quand même, au IVe siècle après, pardon, donc avec Julien Laposta, on est dans un monde qu'on appelle comme ça la Gaule romaine parce que précisément il s'est cristallisé ou il a donné lieu à cet imaginaire et à cette représentation qu'on appelle le gallo romain, ce qui est d'ailleurs une des rares formes, on va dire, de généalogie associative des nations contemporaines, on dit rarement ibero-romains, germano-romains, je ne sais pas moi, serbo-romains ou croato-romains ou roumano-romains, on pourrait dire aussi parce qu'après tout, s'il y en a bien qui peuvent revendiquer la romanisation, c'est bien les roumains, etc., etc. Alors, or, tous ces pays, enfin ces futurs pays que je viens d'évoquer rapidement ou ces peuples avec mille guillemets, ont tous été le produit d'une fusion plus ou moins longue avec la romanité et il se trouve que la France a adopté très anciennement l'idée qu'il y avait un moment gallo-romain qui était un moment très spécifique et effectivement relativement mondialisé dans le sens où la Gaule, grâce à la puissance romaine, va occuper et occupe durant au moins demi-millénaire et sans doute plus une place stratégique entre l'Europe méditerranéenne et l'Europe du Nord. Place que, d'ailleurs, en gros, on va hériter beaucoup plus tard aussi, d'une certaine façon, le territoire qui va devenir la France. Donc, de ce point de vue-là, parler d'histoire mondiale de la Gaule n'est pas, à mon avis, complètement indue dans le sens où, précisément, la Gaule, par sa position géographique, par la profondeur et la longueur de durée de sa romanisation, la circulation des populations, la variété des économies, fait que c'est un monde extrêmement ouvert et, en effet, va s'autonomiser ou plutôt va se détacher périodiquement du pouvoir central romain, même si c'est une centralisation dont on peut discuter, sous forme de ce qu'on a appelé, là aussi, dans le roman national, l'Empire gaulois au IIIe siècle pendant quelques années. Et puis, nous y arrivons à Julien Laposta. Alors, Julien Laposta, c'est évidemment un personnage réel et en même temps, vous dites assez vite dans votre texte que ce serait, alors, il va falloir nous expliquer ce que c'est le candidat idéal d'une histoire mondiale des possibles non-advenus et vous dites aussi, on l'a entendu dans la lecture de Juliette, que c'est un... son règne, qui a été assez bref, peut être considéré comme un ouvroir d'histoire potentielle. Alors, c'est des jolies formules, mais qu'est-ce que ça recouvre ? Ce sont des formules, vous avez bien raison d'insister, mais qui sont aussi en écho à, disons, une réflexion qui est celle des historiennes et des historiens d'aujourd'hui sur la manière dont on, au fond, imagine les scénarii possibles de l'histoire en fonction des rapports de force, des capacités et surtout pour une histoire aussi ancienne où on a très peu de sources, quoique pour Julien Laposta on pourrait presque en discuter, eh bien, forcément, on est amené à imaginer des, oui, des, disons, des contre-histoires ou des histoires parallèles, en autre expression heureuse ou malheureuse, pour, disons, essayer de briser la flèche linéaire du récit. Alors, évidemment, Julien Laposta, pourquoi c'est le candidat rêvé, je ne sais pas si le texte tout à l'heure l'a assez fait entendre, l'extrait, c'est que, pour ceux et celles qui ne le savent pas, Julien Laposta porte bien son nom puisqu'il a mis un coup d'arrêt brutal, mais très momentané, à la christianisation en général, et de l'Empire romain et de la Gaule en particulier. Coup d'arrêt qui, effectivement, à un moment où, donc, on est trois décennies après Constantin et les grandes fondations chrétiennes de l'Empire qui, ensuite, vont percoler dans toutes les configurations politiques de l'Europe orientale et occidentale et surtout du Moyen-Orient, donc, avec plus tard l'islamisation, bref, donc, ce coup d'arrêt ou, disons, cette suspension, oui, offre littéralement un épaulement, je ne sais pas quelle image prendre, une sorte de photographie où on a envie de s'arrêter et de dire, oui, après tout, si Julien Laposta s'y écrive l'histoire avec les décis, cette fameuse uchronie qui a donné lieu à plusieurs essais historiographiques et notamment de Pierre Saint-Garavelou et de Quentin de Luhermose sous la forme d'un beau livre qui s'appelle Pour l'histoire des possibles publié il y a quelques années, là, on est vraiment dans le cas ultra-typique, c'est-à-dire, au fond, Julien Laposta, encore jeune, accède à l'Empire à toutes les clés en main et propose un scénario, c'est le cas de le dire, totalement alternatif qui est l'Empire romain ne se christianise pas, au contraire, renforce son ancrage païen, en tout cas, polythéiste dans la tradition platonicienne et donc, en quelque sorte, ces deux ans, deux, trois ans incarnent une sorte de virage possible qui, finalement, n'a pas eu lieu. Alors, évidemment, c'est, une fois de plus, je parlais de causerie, c'est une distraction au sens propre du terme. en fait, l'histoire est distraite dans son cours et, évidemment, la réécriture postérieure, d'autant que, parmi les collègues ou, disons, les camarades de classe de Julien Laposta dans ces écoles platoniciennes où il a été élevé en Grèce et en Cappadoce, il a été à Athènes au cœur de la tradition platonicienne dans sa jeunesse, réfugié, exilé, comme le disait l'extrait, il a côtoyé des gens, des personnes qui allaient devenir véritablement les grands manitous de l'invention du christianisme, c'est-à-dire, en l'occurrence, Grégoire de Nazianz et Basile de Césarée qui sont surtout connus dans le monde orthodoxe mais qui sont les grands pères parmi les premiers grands pères de l'Église. Basile de Césarée, pour vous donner un seul exemple, a écrit la première règle monastique. On peut dire que c'est l'inventeur du monachisme, ce qui est quand même entre nous quelque chose d'assez radical. Bon, ça c'était des camarades de classe de Julien Laposta. Donc déjà, rien que déjà, ce côtoiement en soi est plaisant et inutile de vous dire que Grégoire de Nazianz après coup et après la chute ou la mort brutale de Julien Laposta va se charger de réinterpréter évidemment précisément ce coup d'arrêt ou ce coup d'arrêt possible comme la preuve que le christianisme ne relève pas de l'histoire humaine mais d'une histoire fatale, divine et prédestinée et que finalement Julien Laposta dans son échec d'une tolérance païenne devient la pièce justificative du triomphe du christianisme. C'est-à-dire que le christianisme était fait pour de toute façon s'imposer c'est évidemment pas ce que je pense mais c'est évidemment ce que disons la fatalité dans laquelle nous sommes enfermés et à vrai dire à laquelle il est bien difficile d'échapper même si paradoxalement ou plutôt à cause de cet affront que Julien Laposta a représenté pour l'histoire de la longue durée politique du christianisme pour contrer ses écrits puisqu'il a beaucoup écrit il a écrit des traités philosophiques il a beaucoup écrit de lettres on a conservé pour ses quelques années de règne et de réflexion il est mort à 33 ans l'équivalent de 5-6 volumes de bibliothèque uniquement écrit de sa main ce qui est absolument exceptionnel pour un personnage de l'antiquité a fortiori qui a été empereur ce qui est quand même sympathique mais en fait et vous voyez ça doit aussi nous introduire à la manière dont l'histoire produit ses sources y compris contre elle-même ou contre c'est précisément parce qu'on a dû lutter contre Julien Apostat que ce sont ses détracteurs qui ont conservé ses écrits si aujourd'hui l'érudition peut se nourrir de ses écrits paradoxalement c'est parce qu'on a voulu les combattre donc cette figure de l'anti-constantin voire de l'antéchrist puisqu'ensuite dans la tradition littéraire dès l'époque médiévale il devient vraiment une des figures du diable évidemment qui est une qui vient s'inviter dans cette providence dans ce jeu de la providence et bien il faut absolument le combattre et donc on conserve paradoxalement mais comme un enfer ses écrits ce qui permet beaucoup plus tard à la tradition humaniste et des lumières tout à l'heure le texte évoqué Montaigne ou Voltaire et Diderot à exhumer cette espèce de but témoin complètement contradictoire et à en faire l'objet d'une projection tout aussi imaginaire qui est l'invention de la tolérance etc. Donc Julien Laposta de anti-chrétien est devenu en gros la figure de la tolérance Oui parce que ça il faut préciser que le règne de Julien nous permet d'imaginer que la christianisation de l'Empire romain n'était pas forcément jouée d'avance et que de cette christianisation découle toute notre histoire toute l'histoire de l'Europe toute l'histoire de la France donc c'est évidemment intéressant de le prendre comme ça mais vous partiez du 19ème siècle en disant à ce moment là Julien existe dans le récit national notamment comme figure de Paris mais il a été quand même refoulé pendant tout un moment du récit national est-ce que c'est seulement du fait de l'église catholique et vous commencez à le dire comment est-ce qu'il réémerge de ce que vous appelez carrément une amnésie collective alors effectivement là si on va encore un peu plus loin dans l'examen de cette vie posthume au fond de Julien Laposta mais conditionné par son rejet initial il y a une fascination d'abord tout d'abord par le caractère absolument idéalisé du plis c'est le prince philosophe donc déjà un prince qui accède à l'empire qui est un chef militaire qui s'apprête à défier les perses mais qui en même temps écrit des traités platoniciens qui encore aujourd'hui font partie du corpus de tous les philosophes platoniciens c'est toute la tradition platonicienne tardive type Philon ou bien entendu Plotin et autres vous avez Julien Laposta dans le corpus donc il est un philosophe à part entière mais il se trouve qu'il est un empereur d'une certaine façon il y a un fort cousinage avec la figure du Christ puisque de fait le Christ aussi même si ce n'est pas lui qui tient la plume ses oeuvres entre guillemets ses paroles qu'on l'a remarqué ont eu un petit impact sur la culture de l'Occident petit mais costaud donc voilà donc Julien Laposta de ce point de vue là c'est une figure complètement analogue ou que le fait petit détail agréable pour la mnémotechnie qu'il est mort lui aussi à 33 ans c'est peut-être un hasard bref donc après effectivement autant l'église catholique s'en est sortie assez bien en en faisant la preuve je le disais la pièce justificative que son triomphe était inscrit dans le projet divin en gros du salut du peuple chrétien voilà qui était amené à être la conquête universelle de la foi autant quand il s'est agi de pour beaucoup plus tard c'est à dire à partir du 12ème 13ème siècle quand la puissance capétienne s'est retrouvée elle-même centrée autour de Paris ce qui n'était pas non plus forcément écrit je veux dire de toute éternité elle s'est forcément retrouvée nez à nez avec cette figure puisque dans les textes les plus anciens on avait dans certaines chroniques tardives de l'Empire romain là cette fois-ci du côté laïque entre guillemets bah oui on savait que Julien Laposta avait construit un palais à Paris et qu'en gros Paris avait été sorti de l'ombre de l'histoire à peu près au moment où Julien Laposta était empereur et nommé empereur d'ailleurs à Paris et là c'est pour ça que je parle d'amnésie c'est que toute la construction généalogique des capétiens donc ce qu'on appelle le roman des rois en latin d'abord écrit à Saint-Denis à l'abbaye de Saint-Denis par des moines puis de plus en plus par des clercs proches du roi et qui va devenir les grandes chroniques de France qui est en gros si vous voulez c'est l'histoire qu'on connait tous et qui a été disons à peine digérée par la tradition scolaire c'est à dire Mérové puis Clovis puis le baptême de Clovis le baptême de la France et puis la première race des mérovingiens puisque c'est le terme qu'on emploie les races dynastiques puis les carolingiens puis les capétiens enfin cette cette espèce de grande chronique qui d'ailleurs est l'un des grands best-sellers de la culture médiévale française tardive jusqu'à oui jusqu'à la veille de la révolution française ça reste une référence bref donc cette historiographie officielle cette histoire officielle des capétiens ne fait strictement aucune place à Julien Impostal c'est à dire qu'il n'existe pas or quand c'est vraiment intéressant parce qu'il se trouve qu'il n'existe pas mais comme évidemment dans tout refoulement il existe quand même il suffit de regarder il est en dessous il est caché et il brille par son absence je m'explique en effet quand on regarde la manière dont ces grandes chroniques de France et la geste des mérovingiens donc de mérové grand-père de Clovis ou arrière-grand-père et qui donne son nom aux mérovingiens mérové est censé précisément avoir émergé fait émerger les francs exactement au même moment que Julien Impostal c'est à dire dans les années 360 et le premier empereur contemporain de mérové dans cette reconstruction historiographique une fois de plus complètement imaginaire mais dont on va hériter jusqu'à aujourd'hui avec beaucoup de critique c'est justement celui Jovien qui succède à Julien Impostal donc le nom n'y est pas mais c'est précisément il est comme recouvert immédiatement que je disais il brillait par son absence comme une sorte de crypte c'est vraiment pour parler une crypte de la mémoire collective et de ce point de vue là en effet on peut sinon parler d'amnésie du moins d'un refoulement puisqu'en effet alors que il aurait pu trouver une place tout à fait heureuse sans insister sur son aspect anti-chrétien il a quand même fondé en partie Paris et surtout c'est le premier et quasiment le dernier empereur à être nommé et élu à Paris donc pour une histoire nationale c'était pas si mal pour ancrer Paris dans une sorte de mais pour ça il a fallu attendre que les guerres de religion fassent leur travail de distanciation avec la nécessité du récit catholique et que bien entendu le 19ème siècle permettent de faire ressurgir un Julien Laposta détaché donc de cette figure diabolique et réancré dans l'espace et c'est là où c'est intéressant c'est que du coup c'est par les ruines notamment des termes de Cluny que je pense que tout le monde a plus ou moins déjà fréquenté ruines qui avaient été plus ou moins laissées comme telles pendant toute l'époque médiévale pour faire de Paris une mini-Rhum puisque vous savez l'esthétique des ruines c'est une politique si on laisse des ruines et d'ailleurs c'est valable pour a fortiori toute la région qui nous entoure c'est une façon de dire on a été grand on a été même très grand on est dans la continuité de cette grandeur tout en étant moderne d'une certaine façon donc les termes de Cluny ont été attribués dès le XVIe siècle et puis vraiment au XIXe siècle au palais de Julien Laposta et donc c'est par la tradition antiquaire archéologique monumentale là encore comme un trou de serrure que Julien Laposta est apparu et il se trouve qu'évidemment les termes de Cluny n'ont jamais été le palais de Julien Laposta tout simplement parce que le palais de Julien Laposta c'était celui de la cité c'est à dire celui qui est en face de Notre-Dame et qui est celui des rois capétiens qui ont refoulé complètement la figure de finalement non pas leur fondateur mais de celui qui a fondé le pouvoir civil à Paris au IVe siècle au bord de la Seine d'autant que dans les textes de Julien Laposta ça c'est quand même assez touchant du point de vue littéraire et je dirais même environnemental puisque ça fait partie de nos préoccupations contemporaines Julien Laposta fait des remarques sur l'embâcle et la débâcle de la Seine sur les glaçons charriés par la Seine sur la douceur du climat tempéré donc il est si j'ose dire un des premiers à signaler la spécificité du climat parisien et justement de ce lieu un petit peu entre le nord extrême et le centre de l'Europe et dans ses vies posthumes de Julien alors qu'on va peut-être plus nommer Laposta ça dépend à quel moment on lui accole cet adjectif vous avez commencé à en parler mais donc c'est Montaigne qui notamment dans ses essais ont fait une figure de la liberté de conscience ça c'est pareil une projection totale de ce moment spécifique de l'histoire française je pense que c'est là aussi on peut reprendre l'image de la crypte ou disons du refoulement orchestré par les pères de l'église à partir du moment où Julien était une crypte culturelle dans la conscience collective et bien il suffisait de la retourner et c'est assez logique que les humanistes comme Montaigne et ensuite beaucoup plus tard les penseurs des lumières en retournant le gant d'une certaine façon qui avait été et bien dissimulé on puisse finalement exaucer Julien Laposta comme une figure d'abord ininterprétable intraduisible illisible dans le contexte qui était le sien mais vu par les modernes si on admet que voilà Montaigne veut incarner une forme de modernité de la pensée il peut être interprété effectivement comme une figure tutélaire de quelque chose qui est en train d'être inventé c'est à dire la tolérance dans le cadre des guerres de religion l'esprit de tolérance même si évidemment et là il faut quand même rendre à César ou à Julien Laposta il n'a été ni pro-païen ni véritablement anti-chrétien il a juste représenté un moment je l'ai dit tout à l'heure et j'y insiste de suspension de quelque chose qui n'était pas de toute façon prédéterminé parce que si vous me permettez de revenir un instant à la conversion entre guillemets de l'empire romain au christianisme c'est beaucoup plus complexe que notre schéma individualiste de Constantin qui arrive et qui se convertit puis ensuite ça se diffuse comme d'abord premièrement il se convertit mais en même temps il y a déjà trois hérésies sur la nature du Christ est-il pleinement homme est-il à moitié homme ou Dieu et ça ça va durer pendant 300 ans et donc le christianisme il a mis 500 ans à s'inventer et Julien n'est que une petite étincelle là-dedans qui dit bon il ne faut peut-être pas se précipiter sur ces radicaux que sont les chrétiens christologiques à ce moment-là on a quand même à maintenir l'ordre dans un empire qui est totalement dans la continuité d'un polythéisme évidemment beaucoup plus ancré sur la formule politique de la cité que sur la centralisation de l'empire donc au fond Montaigne évidemment du coup pour répondre à votre question va tordre Julien Laposta vers quelque chose qui n'existe pas non plus évidemment qui n'était pas ni tolérant ni totalement anti-chrétien il estimait simplement que le christianisme qui n'avait pas ce nom-là et qui n'était on pouvait même pas qui n'avait pas de visage au fond était une option trop peut-être trop dangereuse à ce moment-là et du reste il faut encore attendre une vingtaine une trentaine d'années avec Théodose et Saint-Ambroise l'évêque de Milan qui a du reste donné lieu récemment un livre dont on a parlé la semaine dernière de Patrick Boucheron voilà mais c'est un hasard ce Saint-Ambroise que nous on ne connaît pas tant que ça dans la tradition nationale française mais qui est véritablement l'instituteur du christianisme plutôt dans les années 380 qui avant Saint-Augustin et Saint-Jérôme qui traduit la Bible en latin va instituer le christianisme occidental comme vraiment un séparateur bon etc donc une fois de plus Julien est une figure je reviens à mon ouvroir de l'histoire potentielle suspendue qui lui-même a essayé de suspendre ce que nous on appelle le cours de l'histoire mais en tout cas qui a pris une option qui finalement a été complètement battue en brèche et qui est une figure suspendue dans un processus historique qu'on aimerait beaucoup pouvoir qualifier orienter en traçant des lignes en faisant une géométrie du temps mais il faut bien reconnaître que ce quatrième siècle qui s'ouvre avec Constantin et qui se termine avec Théodose certes c'est la marmite la soupe primitive de ce qui va devenir le christianisme mais elle n'est pas du tout orientée elle n'est pas elle va un peu dans tous les sens et au milieu il y a ce ce Julien qui qui croise notre notre imaginaire et voilà notre tradition on sent qu'il habite votre imaginaire alors que j'aimerais qu'on garde quand même un temps pour la discussion critique autour de l'histoire mondiale de la France je termine sur Julien Lapposta avec quand même un lieu enfin un endroit où il n'a pas vécu un refoulement trop fort puisqu'on est au festival d'Avignon c'est comment expliquer que Julien ait comme ça trouvé sa place dans beaucoup de théâtres notamment chez Ibsen qui lui a enfin c'est en partie le théâtre qui lui a permis de sortir l'amnésie collective tout à fait tout à fait alors ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que on peut dire que pour le coup là on parle d'histoire mondiale ou d'histoire connectée ou encore une autre figure transnationale historique pour Julien Lapposta c'est impressionnant puisque dès un peu comme Alexandre avec lequel il a Alexandre le Grand avec lequel il a évidemment pas mal de parenté ne serait-ce parce qu'il est mort à peu près au même endroit et de manière aussi brutale et là encore une fois de plus au même âge encore un hasard de l'histoire Alexandre, Jésus-Christ et Julien Lapposta c'est une belle trilogie dès il devient avant d'être l'objet d'une cristallisation scénaristique c'est pas pour rien que je parlais de scénario tout à l'heure il devient dès le 5ème 6ème siècle une figure littéraire dans des romans en syriac en araméen ancien araméen en arménie et puis aussi dans le monde orthodoxe avec évidemment cette lourde leçon de la figure diabolique donc forcément une figure diabolique ça prête forcément à la mise en scène donc je dis pas que c'est faux c'est avant la lettre c'est une sorte de morale puisque le théâtre dans sa genèse médiévale est chrétienne est liturgique dans le monde du christianisme oriental comme dans le monde du christianisme occidental a un rapport avec la morale et ça c'est quand même fondamental puisque vous le savez sans doute une des genèses du théâtre occidental de ce qui nous réunit aujourd'hui c'est bien entendu le drame de la passion du christ et la liturgie de la passion qui est le mystère puisque le mystère c'est ce par quoi on a commencé à désigner à partir du 13ème siècle ce que nous ensuite on allait appeler le théâtre bien sûr on a réinventé des origines grecques athéniennes tout ça c'est génial mais en fait dans notre théâtre il y a beaucoup beaucoup encore du drame chrétien évidemment il n'y a pas besoin d'aller chercher Paulo Claudel pour ça donc Julien avec Pierre Potin tous les personnages historiques ont des petits noms non mais c'est pas non mais si voilà bref donc tradition littéraire et dès le 13ème siècle peut-être en revers du roman des rois que j'évoquais dans les miracles de Notre-Dame qui est là aussi en fait très associé à l'histoire du sanctuaire de Notre-Dame de Paris par ailleurs qui est en fait si vous voulez une sorte de recueil d'exemplats et de mise en scène des différents miracles liés à Notre-Dame plusieurs auteurs et compilateurs dont Gautier de Coincis Julien Laposta s'impose comme un personnage de théâtre ce qui est en train de devenir un théâtre et ensuite vous avez évoqué Ibsen mais on pourrait vraiment il y a eu des thèses entières sur l'histoire littéraire du théâtre sur justement cette figure qui hante le théâtre oriental et occidental et qui part sans doute en fait son histoire extraordinaire tout simplement de disons interrupteur possible de l'histoire et en même temps fatalité de la destinée va très bien en fait s'inscrire dans une figure tragique quand on sera au moment de la redécouverte de la tragédie et qui peut s'inscrire aussi dans une figure mystique dès l'origine quand on est dans la condamnation disons morale de toutes les formes de résistance au christianisme alors le 19ème siècle on a fait un oui alors là Dostoevsky Ibsen il y a des pièces entières consacrées à Julien Laposta Empereur et Galiléen effectivement c'est le nom de la pièce d'Ibsen et donc c'est c'est un peu c'est quelque chose qui mériterait véritablement je pense autre chose qu'un développement de quelques milliers de signes dans l'histoire mondiale de la France il y a eu je le disais des études sur recensant le corpus mais il faudrait maintenant essayer de mettre ça en rapport avec le contexte de remobilisation de cette figure et voir comment le théâtre là encore se charge en quelque sorte d'incarner la crypte ou au contraire de l'habiter de prendre ses distances avec cette crypte disons imaginaire que représente Julien Laposta alors appel aux éditeurs qui veulent je pense que Yann Potin pourrait écrire beaucoup plus que 10 000 signes sur ce Julien mais j'aimerais quand même Yann Potin que vous troquiez là votre casquette d'historien médiéviste pour endosser votre Bob de coordinateur de l'histoire mondiale de la France pour terminer un peu sur une question qu'on a posé beaucoup de questions à ce projet d'hitorial historiographique et politique mais on n'a pas encore complètement répondu à la question de savoir si du fait du fait de son succès en librairie du fait de sa résonance médiatique et du fait du projet même d'écrire ainsi l'histoire ce livre était constitutif d'une histoire hégémonique alors on va pas le dire comme Pierre Nora qui a accusé Patrick Boucheron de prendre en otage l'histoire mais est-ce que derrière cette formule excessive il n'y a pas quand même effectivement un alors peut-être pas une volonté hégémonique mais un résultat hégémonique constitué par des gens qui ont quand même des formations communes des affinités semblables même si ça constitue pas une école historique bon c'est évidemment la question niroir bon déjà on peut l'entendre hégémonique de manière à plus d'un titre d'abord il y a la question de et je pense que c'est ça que vous pensez c'est pas simplement l'hégémonie d'une école qui n'existe pas vraiment mais disons que forcément toute entreprise collective se fonde et doit à mon avis se fonder sur une part de non pas de 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 connivence mais disons de consentement et de de valeurs ou d'imaginaire partagé donc de ce point de vue là il est vrai que pour essayer d'imaginer ce qui se recueille il y a eu beaucoup d'affinités partagées dans une histoire en partie commune qui a été considérée comme une génération bon disons qu'en tout cas je sais pas si c'est une génération en tout cas c'est pas forcément la plus vieille des générations oui c'est à dire que d'habitude on écrit son histoire de France quasiment au moment de prendre sa retresse voilà l'histoire de France c'est un genre mais en même temps c'est pas une histoire de France donc bon mais en effet ce qui a pu être vu comme une provocation c'est que le genre histoire de France qui est quand même un petit peu fatigué mais toujours là est un genre disons de la sagesse quoi et surtout il y a un genre et c'est peut-être ça qui a été vu comme le plus provocateur ou le plus déstabilisant il y a un genre personnel c'est à dire c'est quelqu'un quelqu'une plus rarement du fait du caractère genré de l'historiographie française qui face à face à l'histoire en l'occurrence de France se met à écrire son récit ça s'inscrit disons dans une matrice qui passe par Michelet voilà c'est cette figure très littéraire en gros je vais prendre en charge un récit ce qui là à mon avis apparu comme hégémonique c'est le double la double fonction c'est à dire qu'il y avait à la fois une figure éminente Patrick Boucheron parce qu'en lien avec une institution éminente elle aussi le collège de France mais en même temps un collectif et donc de ce point de vue là ça ce qui paradoxalement aurait pu apparaître comme plutôt non hégémonique c'est à dire un partage une polyphonie est apparu comme une armée en marche une fois de plus on peut quand même encore utiliser un certain nombre d'expressions classiques sans que ça fasse des références donc voilà une armée en campagne voilà pardon je me corrige on a parlé en marche et en campagne la semaine dernière je ne savais pas j'étais pas là donc et c'est ça qui a été vu comme hégémonique ce qui est quand même assez curieux puisque on pourrait à l'inverse dire que la figure solepsiste solitaire de l'écrivain si j'ose dire qui en fin de carrière justement domine son sujet et fait son siège cathédra ex cathédra de l'histoire c'est aussi une figure d'hégémon d'hégémon au sens grec du terme c'est à dire d'un dominant qui affirme sa domination alors évidemment non pas que cette vision collective soit pas forcément occupe pas plus d'espace puisque de fait quand on met 120 auteurs et autrices forcément ça fait du monde donc ils sont dans plusieurs univers quand même il n'y a quand même pas il y a une certaine variété générationnelle il y a aussi une certaine variété géographique et on ne peut pas l'enfermer complètement dans une école il n'y a pas que la Sorbonne le HESS l'école des hautes études en sciences sociales etc ils sont très présents mais pas que donc finalement l'hégémonie est moins qualifiable qu'une personne qui est face à face à l'histoire donc alors cette hégémonie disons possible mais à mon avis renversée en fait par le côté collectif recoupe une autre façon de comprendre l'histoire mondiale de la France comme non pas une entreprise hégémonique mais comme pouvant être perçue comme faisant trop parler d'elle en quelque sorte en dehors des ventes en librairie j'entends mais ça c'est le côté commercial du marché qui fait tourner la machine c'est que au fond le succès un peu inattendu de ce livre nous c'est vrai que quand on a conçu ce livre on espérait un succès on espérait on visait 10 000 si on se disait 10 000 ce serait extraordinaire on aurait essayé de faire passer quelque chose on est placé à 10 fois plus voire 15 fois plus sur bon ça c'est plutôt sympa pour nous et puis pour les lecteurs je l'espère les lectrices mais en fait ça a permis de rappeler brutalement alors dans un contexte en campagne puisque c'est sorti en 2017 que l'histoire en tant que genre éditorial était hégémonique sur les autres disciplines ou sciences humaines pas par rapport à la littérature bien entendu puisqu'au contraire on peut même dire que et ça cette hégémonie de l'histoire elle correspond vraiment à un moment actuel pour vous elle n'a pas été non non c'est une vieille hégémonie qui ressort du 19ème siècle qui est liée au fait que l'histoire a d'abord été un genre littéraire en soi je veux dire c'est Voltaire c'est Victor Hugo c'est voilà parmi dans la panoplie des genres littéraires il y a le théâtre il y a la poésie il y a le roman puis il y avait l'histoire et puis c'est devenu à partir de la fin du 19ème siècle une science enfin bon une méthode plutôt qu'une science mais bon disons que les historiens et en plus un brévière politique et national donc les historiens de la fin du 19ème siècle ont joué sur ces trois registres le littéraire le politique et le savant et ont occupé en France une place très particulière avec avec des profits éditoriaux très palpables et qui ont connu évidemment des heures et des malheurs et donc on peut dire que après on va dire le bonheur des années 60-70 avec les figures de Duby et autres il y a eu un peu une sorte de creux qui est certainement dans lequel nous sommes encore mais finalement ce succès un peu inattendu a été un peu comme une sorte de ressac en se dire bah oui c'est vrai que au fond quand on appuie sur la chose historienne qui est à la fois du récit de l'imaginaire du politique tout ça mêlé on peut on peut produire des effets hégémoniques voilà mais c'est lié à oui à des 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 concurrences des compétitions intellectuelles dans le champ intellectuel français mais je veux dire il arrive heureusement que d'autres disciplines des sciences humaines aient pu avoir sinon une position hégémonique dans les années 60 et la psychanalyse en lien avec la linguistique et le structuralisme était loin d'être de je veux dire bon là effectivement on lui a mis un coup très dur et moi je suis le premier à le regretter à force de je veux dire d'acharnement anti anti-psychanalytique mais c'est cette hégémonie relative on pourrait parler de la sociologie je veux dire après tout quand la France invisible recueille tout à fait important sorti ça va faire entendu là non mais alors je sais pas ou quand le capitalisme c'est pas de la sociologie mais quand le capitalisme de Piketty est sorti on s'est rendu compte qu'en effet l'attaque la réflexion d'économie politique c'était quelque chose qui pouvait tout d'un coup rencontrer un public et donc une forme de visibilité hégémonique voilà donc effectivement là-dedans l'histoire je suis pas du tout en train d'esquiver la question oui à une tradition hégémonique dont nous avons en partie hérité en tant que collectif et dont nous avons bénéficié en toute impunité d'une certaine façon alors c'est votre rôle de coordinateur de l'histoire mondiale de la France de montrer qu'effectivement elle ne correspond pas à une école à une institution précise et que en fait on peut si on regarde la diversité des auteurs donc de montrer qu'il n'y a pas une hégémonie après ça peut être mon rôle de dire est-ce que vous n'avez pas quand même négligé des pans de l'histoire qui aujourd'hui sont importants on a entendu ça du côté de l'histoire des coloniales on a même entendu ça du côté un peu de l'histoire environnementale est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir si ce n'est manqué complètement du moins négligé certains aspects importants aujourd'hui de la manière d'écrire l'histoire oui alors ça on les a manqué de manière consciente à cause de cette pour plusieurs raisons par le fait même c'est comme dans tout canevas littéraire ou dans tout jeu d'ouvroir d'histoire potentielle justement puisque finalement ça pourrait qualifier cette expression une grande partie de l'entreprise et des 140 et quelques textes 150 textes qu'elle contient il y a des contraintes et le fait d'avoir voulu passer je pense que ça a déjà été souligné par le filtre de la chronologie et même de la date en s'attaquant justement à ce fétiche en disant bah oui les dates c'est ce qui rend l'histoire à la fois désolante par certains aspects et en même temps enivrante par d'autres bah on va donc prendre la date comme mode d'entrée et on va jouer avec à la fois en tournant autour comme on vient de le faire avec Julien Laposta en descendant la vague jusqu'à jusqu'à la plage où elle vient s'échouer ou en remontant jusqu'à la houle de haute mer et une fois de plus pas de vision évolutionniste dans tout ça mais voilà mais le problème c'est qu'il y a une contrainte de la date et de fait ça nous a amené finalement à subir en quelque sorte les phénomènes qui se datent et de fait à prendre peut-être beaucoup en compte les questions politiques et donc hégémoniques au sens de la domination comme acte et donc on peut l'entendre aussi dans un autre sens l'histoire mondiale de la France c'est une histoire hégémonique ou plutôt une histoire de l'hégémonie de la France ou de l'hégémonie rêvée prétendue recherchée de l'absolutisme à l'empire colonial qui permet d'aborder ces questions il y a quand même un certain nombre de choses et à mon avis quand même relativement critiques voire très critiques sur le projet colonial français enfin même totalement critiques mais il y a toujours ce prisme de la date qui est le canevas par lequel tous nos auteurs ont dû passer et qu'ils ont accepté de passer parce que en effet pour écrire un texte court nerveux lisible mémorisable on a estimé que c'était une contrainte qui était intéressant là de réexplorer mais du coup on ne peut pas faire l'histoire du climat tout à fait à travers c'est très difficile ou alors c'est très artificiel voilà on peut bien entendu prendre une catastrophe naturelle et dire à partir de là je vais traiter toute l'histoire environnementale mais bon on l'a fait un petit peu avec il y a quand même de l'histoire environnementale il faut quand même voilà avec le nucléaire avec des choses qui justement posent plus la question de la politique environnementale mais pas forcément de l'histoire de la nature qui est aujourd'hui ou de l'histoire animalière je ne sais pas ou de l'histoire enfin des voilà donc ça reste quand même une histoire fondamentalement politique ou plutôt de la manière dont le politique est une contrainte pour l'écriture de l'histoire et c'est ça en fait aussi c'est que la meilleure façon de commencer par déconstruire c'est de pointer de montrer les contraintes de l'écriture de l'histoire qu'elle soit d'ordre finalement ce fil à la patte qui est la chronologie sinon la datation et cet autre fil à la patte qui est plus qu'un fil qui est même une chaîne qu'on a essayé de briser précisément en éclatant le propos qui est la question du pouvoir de la domination du politique qui partout vient s'inviter et dont on a essayé voilà de tresser un petit peu l'écheveau quoi mais bon donc je pense qu'on peut dire c'est une histoire hégémonique parce que c'est une histoire d'abord des effets des projets hégémoniques sur la manière dont on peut percevoir l'histoire et de ce point de vue là dans le livre la question de l'empire ça tombe bien puisque le texte qui nous réunit aujourd'hui s'appelle Paris vaut bien un empire la question de l'empire au sens premier du terme c'est à dire le désir de domination universelle tendant à l'universel oui c'est quelque chose qui à la fois est conscient et très inconscient dans le rapport de la France au monde je veux dire ça reste de l'exception culturelle à tout ce qu'on veut jusqu'à tous les festivals organisés en apparence à distance du politique mais on n'est pas du tout à distance du politique ici on est au coeur du politique tant dans ce politique je veux dire tant les tours qui dominent l'ombre de la ville que évidemment la politique culturelle et bien cette idée du rayonnement elle a quand même à voir avec le travail très inconscient de la prétention à dominer à être un empire je veux dire voilà ce que vous dites m'amène à une dernière question alors qu'on va circuler des micros dans l'audience qui est de vous demander si et ça a été masqué par les attaques de Zemmour désignant ce projet comme l'anti-France ou d'Alain Finkielkraut disant que c'était les faux soyeurs de l'héritage français si paradoxalement cette histoire mondiale qui a choqué dans le camp réactionnaire ne serait-ce que du fait de l'introduction de ce terme mondial serait pas aussi par certains aspects la fille d'une histoire impériale il y a quand même des grands moments de rayonnement comme 1998 la victoire de la France en Coupe du Monde il y a quand même il y a des défaites glorieuses mais enfin il y a des défaites mais elles sont souvent glorieuses vous parliez d'Alésia tout à l'heure et ça se finit quand même sur 2015 le retour du drapeau oui alors c'est une clinique aussi je parlais des effets de la prétention à l'hégémonie je veux dire dans tous ces textes que vous venez de citer textes contemporains bon il y a un effet de présentisme en effet quand le livre a été conçu au lendemain de 2015 il y a un effet disons de oui de 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 et le retour du drapeau dont le texte est dû à Emmanuel Laurentin n'est pas du tout un texte triomphaliste c'est plutôt un texte inquiet c'est à dire que le retour du drapeau n'est pas vu comme un comme un syndrome disons alors peut-être que ça ça a choqué nos amis enfin nos amis c'est pas nos amis mais je veux dire enfin ces gens là bon vous avez cité donc effectivement au passage je le dis c'est 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 vraiment les ruses de la raison dans l'histoire c'est très égélien parce que sans leur attaque frontale et sans l'acharnement de la personne que vous avez cité en premier lieu pendant les deux premières semaines du livre le livre n'aurait jamais eu autant de succès donc c'est quand même intéressant de voir que les voix quand même très curieuses de la dialectique en histoire parce que sans les opposants acharnés pendant les deux trois premières semaines la cascade éditoriale des ventes n'aurait pas du tout pris le même rythme donc ça faut quand même aussi le rappeler c'est que voilà donc on a toujours les ennemis ont intérêt à avoir des ennemis etc enfin bon c'est compliqué qui a intérêt à avoir des adversaires quitte à se les créer donc pour répondre à votre question non je crois pas que la coupe du monde parce qu'il y a aussi 2011 parmi les derniers textes il y a aussi le 14 mai 2011 des SK qui a pas du tout fait parler de lui alors que quand même c'est un texte très intéressant sur presque à front renversé c'est à dire au fond c'est la chute de quelqu'un qui a un personnage mondial pour le coup directeur du FMI c'est à dire qu'il peut faire tomber des états quand même enfin plus ou moins donc bon c'est plutôt la fragilité à mon avis qui domine c'est le cas de le dire la dernière séquence pas la nostalgie bon évidemment c'est peut-être un acte de foi que de le dire la nostalgie de cette domination c'est plutôt l'encombrement qu'il y a à vivre avec cette mémoire de la domination perdue dont l'usage du français par exemple pourrait être le symbole voilà c'est à dire qu'au fond tous les jours on est tous porteurs de ce syndrome typique que le français était la langue universelle au 19ème siècle d'où le texte de Pierre Saint-Garavoul sur l'alliance française qui est vraiment du Zambès à la Corrèze un texte assez intéressant qui rappelle à quel point le français a été le globiche en extrême orient comme en orient de l'hermégie quand même au Japon la seconde langue officielle c'est le français dans les années 1860 etc. et que c'est justement parvenir à se libérer de cette nostalgie de la domination c'est à mon avis l'enjeu une partie de l'enjeu des livres non pas pour la alors évidemment si on nomme sur la même chose cette nostalgie forcément on la fait on la fait exister bon mais c'est quand même pour pouvoir s'en libérer vivre avec mais vivre sans aussi vivre sans ce fantasme cette ombre bah oui que la France à un moment donné à plusieurs moments de son histoire a prétendu incarner des valeurs universelles avec quand même le modèle de la révolution française qui reste je veux dire qui est quand même un peu plus complexe que simplement vouloir dominer le monde et de fait par exemple si on regarde bien la chronologie du livre on se rend compte qu'on a voulu insister parce que c'est une césure dans les douze il y a douze parties je ne sais plus je crois qu'il y a douze séquences dans le livre on montre qu'en fait la partie est jouée de la domination universelle face à l'Angleterre et donc face aux Etats-Unis dès les années 1760 donc on peut aussi à l'inverse dire que la révolution française c'est déjà c'est déjà après la fin de la domination donc en fonction de par rapport à Louis XIV et toute cette chose là mais bon voilà comment arriver à désigner une chose sans l'épouser ça c'est c'est quand même pas évident c'est une bonne question pour finir ce temps avant que donc des deux jeunes gens passent des micros il y a monsieur là avec la casquette il nous reste une vingtaine de minutes avant de devoir libérer les strates pour France Culture bonjour merci bonjour oui en ce qui concerne alors le début de vos propos deux remarques très rapides et une question dans la tradition de Montaigne sur Julien Laposta il y a le livre de Régis Debray Julien le fidèle tout à fait et puis en ce qui concerne alors l'histoire des possibles il y a eu un penseur Henri Lefebvre qui a beaucoup contribué à distinguer le marxisme d'un déterminisme absolu ou d'une tédéologie et dans son livre sur la logique alors il distinguait la distinction traditionnelle l'induction qui s'occupe du réel la déduction qui s'occupe du nécessaire il ajoutait la transduction qui s'occupe du possible et il allait un peu dans le sens du livre que vous avez cité à ce propos alors une question est-ce que c'est vrai que mondialisation alors les gens pensent souvent qu'il soit marqué à droite ou au contraire de l'autre côté et bien il pense uniformisation hors venu d'extérieur donc quelle différence avec histoire internationale de la France très bonne excellente question c'est la question qui pourrait s'appliquer à tous les débats que vous avez eus c'est pour ça qu'on l'a gardé pour la fin ah non vraiment merci d'abord de rappeler en effet une fois de plus la tradition posthume de Julien Apostat Régis Debray en effet qui apparaît d'ailleurs dans le livre plutôt pour le procès Barbie et son rôle dans la capture de Barbie que pour son livre sur Julien Apostat mais ça pourrait tout à fait faire partie justement de cette disponibilité dont Henri Lefèvre là encore une figure qui est totalement en train d'être redécouvée enfin oui qui a connu une éclipse je pense et qui grâce à la nouvelle façon de penser un peu le monde et l'environnement est complètement redécouvert aujourd'hui ça c'est c'est vraiment intéressant ce que vous dites sur la transduction alors je reviens à l'histoire internationale alors effectivement là je crois qu'il y a un effet de tradition interne disciplinaire aux historiens c'est à dire que le mot international qui lui-même a une histoire très intéressante puisqu'il a été créé forgé par un anglais Jeremy Bentham dans les années 1820 et donc Jeremy Bentham qui est un des on peut le dire un des penseurs du libéralisme même si c'est pas et de l'utilitarisme donc de fait le mot international depuis le 19ème siècle est très associé soit à la question de commerce soit à des questions de droit aussi mais il se trouve que vous allez me dire aujourd'hui le mot mondial et mondialisation c'est un peu la même chose même si évidemment on peut concevoir ce terme uniquement comme un mot valise et à peine plus engloblant qu'international d'abord dans l'international il y a national donc c'est quand même déjà une vision je dirais en alvéole comme si le circulatoire ne passait pas à l'intérieur et sous les états-nations mais entre or je pense que ce qu'on a essayé de montrer c'est que jamais la France c'est un des principes de fonctionnement du livre c'est en gros jamais non pas jamais la France n'existait ça ce serait vraiment voilà ça c'est le discours vous voulez encore reprendre les ventes là allez un petit coup estival non c'est plutôt qu'à chaque fois la France se repositionne avec d'autres choses dont quelque chose qu'on peut appeler le monde en tout cas des mondes dans lesquels à la fois elle s'inscrit et elle s'exclut entre autres en voulant les dominer bon et puis parce que là c'est presque la dimension la moins intéressante de ne pas avoir ces termes c'est parce qu'en histoire dans la tradition disciplinaire historienne international est très liée à un domaine spécifique qu'on appelle les relations internationales vous avez forcément croisé dans les et qui est très proche finalement du genre journalistique c'est à dire en gros les RI comme on dit de manière un peu symptomatiste c'est à dire les relations diplomatiques donc quand on dit une histoire internationale par en France une fois de plus c'est un pur un pur héritage intellectuel lié au 20ème siècle et entre autres à la tradition de Sciences Po disons-le depuis Albert Sorel en passant par Pierre Renouvin histoire internationale ça colle à l'histoire diplomatique c'est à dire à l'histoire des ce qui revient à dire un peu autrement ce que j'ai dit il y a un instant c'est à dire vraiment à l'histoire des relations officielles et officieuses entre les états entre les diplomaties alors voilà quelque chose qui est à mon avis absent du livre il n'y a pas assez de choses sur l'histoire traditionnelle de la culture diplomatique qui est quand même on ne peut pas la refouler complètement même si il suffit d'avoir été dans n'importe quelle peau d'ambassade pour comprendre qu'elle relève là aussi de beaucoup de choses théâtrales et qu'il n'y a pas beaucoup de choses voilà on peut en tirer des choses enfin pas non plus trop bon sur la mutation et l'histoire et le principe du changement donc voilà c'est une des raisons pour lesquelles en fait le mot était tellement lesté tant en interne dans le champ des historiens qu'en externe sur ses connotations disons un petit peu à la fois libéral et je dirais presque national paradoxalement que ce terme plus généralement est disons mis à distance on va dire aujourd'hui par la tradition intellectuelle à mon avis parce qu'il est trop fossilisé un petit peu dans ces connotations là même si évidemment c'est un très beau terme et qu'il ne s'agit absolument pas d'abandonner au profit d'une mode voilà et de fait on subit aussi vous voyez l'anglicisme qu'est la world history parce qu'en fait quand on dit histoire mondiale quelque part c'est lointainement une adaptation d'un genre qui existe aux Etats-Unis depuis très longtemps et qu'on appelle l'histoire mondiale mais justement pas de quelque chose l'histoire mondiale tout court sous-entendu l'histoire du monde dans le sens où les Etats-Unis ayant l'hégémonie mondiale depuis quand même au moins 45 voire un peu avant elles ont à partir de l'UNESCO notamment puis en dehors de l'UNESCO organisé un nouveau genre qu'on appelle l'histoire mondiale et ajouter l'histoire mondiale de la France c'était une façon un petit peu de retourner l'expression tout en forcément l'adoptant et du coup là aussi en se voilà en épousant un petit peu une cause qu'on n'a pas forcément envie de totalement adopter et je terminerai pour dire que la traduction américaine d'ailleurs c'est intéressant puisqu'il y a eu une traduction américaine sortie au mois d'avril ça n'a pas du tout été World History of France c'est intéressant comment la traduction c'est France in the World ce qui est une façon de répondre à la réponse puisqu'en fait au lieu de dire oui on ne veut pas à la fois mettre la France au-dessus du monde ou la France face au monde mais la France traversée en permanence par une tension qui la met en rapport avec l'intérieur et l'extérieur en permanence France in the World c'est presque une réduction parce que c'est en gros la place de la France dans le monde sous-entendu elle fut grande elle ne l'est plus ce qui n'est pas non plus le sens ce n'est pas l'acte de décès de la France comme c'est peut-être la raison pour laquelle effectivement la fin du livre comme Joseph le disait il y a un instant peut donner l'impression d'une sorte de réaffirmation d'autres questions monsieur là-bas oui merci de cette présentation très intéressante merci à vous je ne suis malheureusement pas du tout un historien tant mieux je me définirais comme un chrétien de la commune espèce de la paroisse commune comme Aurélie vous savez qui et ce qui m'a un petit peu ce qui m'a plu c'est tout ce que vous avez dit mais ce qui m'a un peu agacé c'est votre souci pédagogique ou didactique de présenter donc le chiffre 3 le chiffre 33 et le avec Alexandre Alexandre comment il s'appelle Julien et Jésus en mettant de dire que Jésus n'a jamais été un empereur c'est vrai que fait une grande différence que ce qui ce qui a succédé ensuite c'est ce que d'autres en ont fait se sont emparés donc du message et puis vous avez en fait quelque chose de disons de dominant qui a voulu être dominant surtout depuis Constantin Constantin qui est pour moi celui qui a rendu le plus mauvais service aux chrétiens et à l'église dans le sens de la domination et donc je regrette un peu que vous l'avez dit vous avez parlé des mystères le mystère c'était un genre théâtral un genre théâtral mais enfin il y avait le mystère le genre théâtral s'est emparé des mystères et dans ce mystère il y avait toutes les questions que l'homme se pose au niveau de lui-même de sa conscience d'où on vient pourquoi on va qu'est-ce que l'amour qu'est-ce que la tendresse etc et cela c'est c'est ce que je crains dans votre dans votre présentation très iconoclastique je vous partage votre point de vue sur sur le besoin d'être iconoclaste par rapport à tous ces tous ces pouvoirs c'est que les que ça ça aille jusqu'à à dévaloriser je vous dis ce que j'ai ressenti à dévaloriser une une pensée que certains peuvent avoir indépendamment de leur savoir en quelque sorte ma crainte c'est le pouvoir peut-être le risque que le savoir l'ivresse du savoir de l'historien et des historiens peut avoir comme peut aboutir un pouvoir un peu trop hégémonique voilà merci beaucoup pour cette livresse iconoclaste de Yann Potin alors tout d'abord je voudrais juste préciser pour 33 il n'y a aucun fétichisme numérologique ni aucune critique c'est vraiment dans la même de très nombreux biblistes qui eux aussi peuvent être dans l'ivresse du savoir ont remarqué depuis longtemps qu'il y avait puisque l'âge du Christ est quand même quelque chose d'un petit peu incertain qu'il y avait une sorte d'aimantation entre les figures d'Alexandre et les figures du Christ et c'est vraiment pas iconoclaste de dire cela je vous promets il y a vraiment des personnes des pasteurs même des prêtres plus des pasteurs c'est vrai que des prêtres mais bon ça les protestants sont comme ça ils sont un peu iconoclaste pour le coup mais c'est une voilà et c'était pas tant si vous voulez une façon de provoquer de dévaloriser la figure du Christ qui quand même est une figure politique ne serait-ce que parce que d'abord le mot Christ lui-même veut dire quand même l'élu et le sinon le roi disons voilà le messie est une figure politique donc ça fait quand même partie des choses qu'on peut pas complètement refouler du christianisme c'est qu'il y a un projet politique dans le christianisme mais bon ça c'est un autre sujet et donc il s'agit pas du tout de dévaloriser par cette aimantation mais plutôt de montrer qu'il y a des formules littéraires qui viennent s'inviter dans notre manière de se représenter l'histoire et que en effet Julien Laposta la meilleure façon d'en faire une figure de l'antéchrist c'est en quelque sorte de constater qu'il y a des parallélismes avec le Christ qui ont été faits par les pères de l'église et une fois de plus c'est les fondateurs de la foi chrétienne qui eux-mêmes ont eu besoin de géométriser la pensée donc après qu'on fasse ce relevé géométrique ça veut pas forcément dire qu'on veut le briser on veut juste une fois de plus le décrire et décrire parfois avec notre raison moderne qui n'est pas forcément en accord avec la foi historique du christianisme et bah c'est en apparence critiqué mais ça veut voilà rendre compte n'est pas forcément détruire à mon avis et puis de toute façon quelle prétention il y aurait à détruire quoi que ce soit ce serait vraiment un peu difficile voilà on n'a pas atteint encore les chiffres de l'évangile avec l'histoire mondiale de la France c'est pas ni le cinquième ni le sixième évangile je m'en assure on peut compter encore sur Eric Zemmour une dernière question là dans les chaises longues et après on devra libérer l'estrade bonjour je m'adresse plus à l'archiviste là oui et à la méthodologie en particulier aux outils est-ce que vous utilisez des outils informatiques là je pense à l'intelligence artificielle le traitement naturel du langage et est-ce que vous y croyez dans le fait vous êtes 120 à collaborer mais bon les machines sont puissantes aussi est-ce que vous croyez au fait de pouvoir avec ces analyses du langage que ce soit en anglais d'ailleurs ou en français pour une histoire mondiale ça peut être pertinent d'aller voir dans les archives des autres pays je pense je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez fait j'imagine que oui est-ce que vous c'est une méthodologie ou des outils dans lesquels vous croyez alors effectivement vous avez raison de parler de croyance on fait d'annonce à une transition très belle avec la question précédente puisqu'en effet dans la science est une croyance particulière et aujourd'hui on est confronté à devoir élaborer se positionner par rapport à cet environnement numérique qui nous offre des possibilités tout en nous là aussi nous imposant des contraintes notamment dans le domaine des archives qui sont souvent un petit peu incalculables c'est à dire qu'en fait vous le savez sans doute aujourd'hui la part des archives je ne parle même pas pour ces périodes anciennes puisque précisément pour les périodes très anciennes où il n'y a pas d'archives ou en tout cas il y a des textes qu'on utilise comme des archives mais il n'y a pas d'archives directement conservées il n'y a que des textes conservés par la tradition littéraire ou doctrinale et autres et bien effectivement il y a tellement peu de sources que là l'outil numérique peut pas seulement être utile il peut être efficace à partir de l'époque médiévale le taux de numérisation et d'ingestion dans la machine appelons-la comme on veut intelligence potentielle etc est tellement infime c'est à dire que Gallica ou quoi que ce soit bon d'abord ce n'est pas tout à fait des archives c'est quand même une bibliothèque c'est très impressionnant mais c'est rien par rapport vous me parliez de mon métier de ce qu'on concerne dans les dépôts d'archives départementaux ou dans les archives nationales vous avez ici à Avignon dans la tour dans la grande tour carré du palais des papes les archives départementales du Vaucluse je ne sais pas le taux de numérisation peut-être s'il y a 0-0,5% ou 0-0,1% des documents qui sont numérisés et en plus sur ce pourcentage infime très peu sont indexés au sérisé analysé c'est à dire interrogeable moissonnable mangeable par cette intelligence là donc c'est des images statiques bon etc c'est très bien alors certes il y a tous les registres d'état civil donc ça c'est ça permet de faire beaucoup de choses voilà c'est pour vous dire que alors si on ajoute la dimension internationale et les archives internationales qui à chaque fois enfin dans d'autres pays plutôt répondent à des droits d'accès différents etc etc on est encore très très loin donc on est encore si je réponds à votre question dans une croyance qui est la croyance dans le dialogue c'est à dire d'un collectif qui se réunit de manière bricolée artisanale et en fait utilise là des moyens purement humains et non pas technologiques pour essayer de bâtir non pas un discours non pas une idéologie hégémonique ou non mais une proposition une expérimentation en fait puisqu'en fait ce recueil n'a jamais eu d'autre n'a jamais eu d'autre ambition que d'être une expérience et une expérimentation collective mais effectivement là je vous le dis à distance de ces outils là pour des raisons purement techniques c'est à dire que je veux dire voilà même les je vous parlais des oeuvres de Julien Laposta elles sont pas toutes en ligne loin de là parce qu'il y a des droits des maisons d'édition contemporaines qui ne veulent pas etc ou alors on va trouver des oeuvres du 16ème siècle imprimées sans notes etc mais elles ne vont pas être indexées donc on ne va même pas pouvoir faire un lexique de Julien Laposta avec les moyens qui sont aujourd'hui disponibles sur internet donc on est encore et à mes yeux c'est assez heureux mais parce que je suis un peu une vieille voilà j'appartiens plutôt au 20ème siècle qu'au 21ème et bien on est encore quand même on fait reposer les choses à mon avis encore beaucoup sur des entreprises collectives artisanales voilà voilà Sous-titrage ST' 501